... Alors on est donc à la maison du Bitcoin pour présenter ou représenter l'ETE avec des améliorations que tu vas nous présenter, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Donc je suis toujours Nicolas Bacca, toujours CTO de Ledger. Donc pour une petite présentation de ce qu'on a voulu faire, donc maintenant on est passé en phase bêta publique pour l'ETE, c'est-à-dire que si vous avez un téléphone Android compatible avec cette technologie, vous pouvez télécharger l'application aujourd'hui, l'essayer, et la faire fonctionner avec Mycelium et Greenbit. Donc les téléphones compatibles, c'est le Galaxy S6, le S6 Edge, le Edge+, qui n'est pas encore sorti en France, je ne sais même pas s'il sortira un jour d'ailleurs, deux modèles du Note 4 et le Note 5 qui probablement ne sortira pas non plus. Mais bon, si jamais vous voyagez, ça peut vous intéresser. Donc cette technologie-là, maintenant pour la partie intéressante, c'est un OS en fait sécurisé qui tourne parallèlement à Android dès le démarrage du téléphone. Donc cet OS permet de faire fonctionner les applications critiques, typiquement toute la partie liée à la gestion des clés d'un wallet Bitcoin, sans pouvoir être intercepté par Android. Donc même si on tourne sur un téléphone qui est complètement vérolé, comme on va le montrer, on a un malware qui peut avoir pris le contrôle de l'appareil avec les droits routes, les droits kernels, tout ce qu'on peut imaginer, le malware ne pourra jamais intercepter les clés Bitcoin et forcer la signature d'une transaction. Donc voilà, la démonstration va montrer un petit peu tout l'aspect de création du wallet sur Mycelium, jusqu'à la consommation et l'envoi de Bitcoin sur une transaction, sur un wallet normal. Donc allez sur notre site, au départ, sur la page de la bêta, qui va être bêta-thrustlet, et à partir de là, vous allez télécharger une première application qui s'appelle Ledger Wallet Service. Donc cette application-là, en fait, va charger le Ledger Wallet, la trustlet, Ledger Wallet dans le TE. Donc ça passe par notre provider qui s'appelle Interseed, qui va réaliser tout ce téléchargement-là, et c'est fait automatiquement. Quand vous lancez l'application, il va y avoir un petit peu de temps de téléchargement, et ensuite, c'est prêt. Donc une fois qu'elle est installée, vous pouvez lancer Mycelium. Donc ici, je vais vous montrer sur testnet avec la bêta 5. Donc la bêta 5, il faut aller aussi sur leur GitHub pour s'inscrire, mais bon, elle sera poussée en release très bientôt. Donc, pour montrer un petit peu la différence, on va voir ce qui se passe quand on crée un nouveau wallet. Donc imaginons, voilà, là on est en 2.5.0. On a créé un wallet qui n'est donc pas lié au Ledger Wallet. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur Android, on a toujours une couche de debug qui tourne. C'est-à-dire que l'écran est complètement capturable, et typiquement, si on a un malware, on va voir qu'on va pouvoir, ici sans être un malware, mais donc en utilisant l'environnement de développement, on va voir qu'on va pouvoir observer l'écran. Voilà, donc je lance l'outil de debug d'Android, qui s'appelle DDMS. Je sélectionne mon téléphone, et ici, je peux faire une capture d'écran. Avec l'écran allumé, ça sera encore mieux. Réfraîche. Voilà, donc là, ici, je suis sur Mycélium, donc évidemment l'écran est très grand, donc il faut pouvoir scroller, etc., etc. Mais l'idée, c'est de dire, on voit tout ce qui se passe. Donc on pourrait imaginer qu'un malware fait la même chose et récupère, en fait, le backup du wallet si jamais on décide d'afficher les mots de l'acide. D'où l'importance, en fait, d'avoir un environnement protégé quand on est sur Android. Donc maintenant, on va créer un nouveau compte qui utilise le TE. Donc on va dans Accounts, ici, on crée un nouveau compte, Advanced, avec Ledger. Et automatiquement, on va voir que là, l'interface graphique change, et on est dans une interface graphique qui est gérée par le TE. Donc quand on est sur cette interface-là, on est sûr d'être sur le TE et il n'y a pas de... Alors, on est sûr d'être sur le TE, justement, on peut le vérifier en faisant une capture d'écran. Parce que sinon, on pourrait très bien aussi imaginer qu'un malware reprend notre interface pour afficher la même chose. Et là, on voit que quand on fait ça, on récupère en fait rien. On a juste un écran blanc. Parce que, en fait, ici, la couche graphique est différente. Et donc si un malware essaye de récupérer le contenu de l'écran normal, il ne verra rien puisqu'on est passé sur une primitive autre, en fait, pour afficher l'écran. La mémoire, physiquement, en fait, la mémoire de l'écran est mappée ailleurs dans le device, dans une zone mémoire qui n'est lisible que depuis le TE. Donc là, on ne peut vraiment rien faire. Donc sur ces interfaces, du coup, vu qu'on est dans une interface où on protège à la fois l'écran et l'input utilisateur, on peut la personnaliser. Donc on va la personnaliser, par exemple, en faisant un Z. Ce qui veut dire qu'ici, un malware ne peut pas voir ce Z. Donc sur tous les écrans du TE, maintenant, on va afficher ce Z. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on verra ce symbole, on sait que, étant donné qu'on l'a créé depuis le TE, il n'a pas pu être intercepté par un malware. Donc même si ici, un malware essaye de vous demander le PIN, il pourra reproduire cet écran en imaginant qu'un virus, je dirais, reprenne exactement la même logique, mais il ne pourra jamais reproduire le symbole. Donc c'est un moyen, en fait, de s'assurer qu'on est toujours dans l'environnement sécurisé depuis le départ. Bon, ici, je vais prendre un PIN hautement sécurisé. Voilà, un, deux, trois, quatre. Donc c'est un wallet BIP39 complètement classique. Donc on va afficher les 24 mots. Donc ces 24 mots-là vont être compatibles avec tous les wallets BIP39 qu'on peut imaginer. Donc le Ledger Wallet, Trezor, Mycelium, Mycelium 100 TE, Multibit HD. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le wallet est créé. Donc Mycelium redemande le PIN, cette fois-ci, pour le déverrouiller une fois que le wallet est créé. Et on revient dans la logique classique. Donc ici, on va lui dire d'importer le premier compte, ce qui correspond à importer le premier compte BIP44. On l'a créé. Voilà. Et donc on a un compte qui est complètement géré pour les clés privées et sur lequel Mycelium ne fait, en fait, qu'un support graphique. Donc on retrouve toute l'interface de Mycelium et tout ce qui est lié à la gestion des clés, reste à l'intérieur du TE. Donc on va faire une petite transaction sur ce compte-là. Donc là, maintenant, le TE, ici, ne joue pas du tout, puisqu'on fait juste une transaction qui met en œuvre l'adresse publique. Donc cette transaction-là va être quasi... Devra être rapide, puisqu'on l'a fait sur testnet. Mais bon, voilà. Donc on va dire qu'on envoie 4 000 bitcoins. Bon, voilà. Donc là, on va juste attendre un petit peu que la transaction se fasse. Et ensuite, une fois que cette transaction sera arrivée, donc on va voir comment se passe l'envoi, en fait, depuis le TE, sur un autre wallet. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un écran qui va demander à l'utilisateur de confirmer l'envoi. Cet écran permettra de confirmer de la même façon qu'on est toujours dans le TE, puisqu'on en retrouvera le symbole de l'utilisateur. Et on pourra aussi vérifier, du coup, l'adresse à laquelle on envoie. Donc aujourd'hui, sur cette version, on affiche des informations qui sont assez abscons, je dirais, comme les adresses bitcoin. Dans une version future, on supportera le paiement de protocole, BIP 70. Donc ça, on va le faire dans le courant de la bêta. Donc la bêta, on prévoit de la faire tourner à peu près un mois ou deux mois. Donc je pense que, bon... On peut en dire un petit peu plus sur BIP 70, c'est avec une adresse DNS ? Oui, mais ce n'est pas, en fait, avec une adresse DNS. Alors, on peut avoir des versions avec une adresse DNS. BIP 70, c'est une signature, en fait, de l'adresse et du contenu de la transaction. Donc on va signer avec une logique de PKI. On va signer le contenu d'une transaction. On va pouvoir vérifier, du coup, que la transaction est bien approuvée par le détenteur de la clé du certificat qui a signé la transaction. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange de réintroduire de la PKI dans Bitcoin. Mais bon, il faut bien comprendre qu'on peut gérer ça complètement dans le scope Bitcoin. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les certificats courbes elliptiques. On peut utiliser les certificats auto-émis. Donc on n'est absolument pas obligé de faire confiance à une CA. Je dirais, on peut faire confiance aux personnes auxquelles on veut bien faire confiance. Et si on doit tout re-signer soi-même, c'est complètement possible. Donc BIP 70 est très, très lié aujourd'hui au monde marchand. Mais on peut tout à fait le faire supporter, je dirais, par les wallets et par les utilisateurs. C'est ça aussi qu'on cherche à faire, d'ailleurs, dans nos prochaines améliorations de Ledger Wallet. Donc là, on a reçu, on va juste démontrer le renvoi des Bitcoins. Donc là, on a reçu la transaction. On va la renvoyer sur mon mycélium testnet. Je suis là. On va envoyer tout, en fait, comme ça. Je scanne mon QR. Scan max. Donc l'envoi va rappeler la fenêtre du TE. On peut voir qu'ici, on a notre montant. Bon, donc on a tout renvoyé. On a l'adresse qu'on peut contrôler, puisqu'on va bien vérifier qu'on a la même adresse. On a bien notre symbole qui montre qu'on n'est pas face à un malware qui essaie de nous faire signer quelque chose qu'on ne voudrait pas signer. On confirme, le TE va signer, va renvoyer la transaction signée à mycélium qui la broadcaste. Voilà, c'est fini. Donc c'est complètement intégré, je dirais, aux wallets. Ça demande un investissement minimal pour être utilisé. Et ça renforce vraiment considérablement la sécurité des wallets sur Android. Donc aujourd'hui, c'est très lié à Samsung. C'est très lié à Android. Mais bon, dans un futur relativement proche, beaucoup plus de providers Android, je dirais, de fournisseurs Android vont supporter cette technologie-là. On peut imaginer aussi que ça soit assez facilement porté sur Windows Phone. La technologie vient d'armes. Donc elle pourrait également être utilisée sur iPhone, je dirais, sur les produits Apple, même si Apple a choisi, en fait, une autre voie. Apple a une technologie assez similaire qui s'appelle la Secure Enclave, sur laquelle elle n'ouvre pas, donc Apple n'ouvre pas les applications. Donc ils réutilisent, en fait, la même technologie basée sur Trust Zone, mais ils ne l'ouvrent pas aux utilisateurs. Bon, après, c'est un choix. Ça changera peut-être dans le futur. C'est un peu, voilà, c'est comme tout ce que fait Apple en général. En général, ils prennent des décisions, ensuite ils viennent vers plus d'ouverture. Et bon, personne ne peut, en fait, dire ce qui se passe. Mais c'est une technologie qui est très intéressante et surtout qui est très facile à utiliser puisque vous avez juste une application à installer. Donc, si vous avez un téléphone qui la supporte, n'hésitez pas, installez-la, faites des essais. Tout est documenté, donc c'est complètement utilisable pour un utilisateur, pour un autre wallet. Si vous êtes développeur, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, allez-y et puis dites-nous ce que vous en pensez. Ah non, en fait, ça dépend du bon vouloir d'Apple, c'est ça ? Ça dépend, voilà, ça dépend complètement du bon vouloir d'Apple. Alors, on peut voir que cette technologie-là est un petit peu déjà utilisée aujourd'hui dans la logique de verrouillage de la keychain, par exemple, qui est utilisée par Bread Wallet, entre autres, et les autres wallets sur iPhone. Donc, les wallets sur iPhone peuvent verrouiller la keychain en disant on impose une action utilisateur pour pouvoir utiliser la clé. C'est le cas aujourd'hui des wallets qui imposent, par exemple, une authentification biométrique avant d'avoir la permission d'accéder à la keychain. Mais ça reste uniquement un accès à la signature. C'est-à-dire que si derrière un malware obtient des droits système, un malware peut attendre que l'utilisateur déverrouille et ensuite faire signer n'importe quoi à l'utilisateur. Donc, on a toujours ce problème de ne pas pouvoir faire tourner son propre code. qui est complètement éliminé ici, puisqu'ici, le code de l'utilisateur comprend complètement la transaction de bitcoin, c'est un wallet. Donc, au final, le malware ne peut rien faire. Même si le malware, je dirais, intercepte les données, le malware n'a pas le contrôle de l'écran, il n'a pas le contrôle du clavier. Donc, il est coincé. Et on a vraiment, je dirais, ça serait très très bien d'avoir une technologie similaire sur Apple, mais bon, c'est vraiment lié à leur bon vouloir, comme tu le disais. – Brain Wallet, on est sécurisé par aussi l'empreinte digitale, mais ça, c'est une bonne sécurité ? – C'est une sécurité complémentaire, je dirais, aujourd'hui. Bon, je n'irais pas, je dirais, mettre en avant le fait d'être sécurisé par une empreinte digitale, mais bon, rapporter la signature de la kitchen, rapporter à tout le reste, je dirais, ça ou un pin, au final, bon, le pin va être probablement moins compliqué, plus compliqué, je dirais, à copier, puisque forcément, on ne va pas pouvoir retrouver un pin qui traîne sur un verre ou autre. Mais je dirais, si on part du principe d'un attaquant qui est capable d'installer un malware, ça ne va pas changer grand-chose, au final, entre un pin ou une empreinte. Donc, niveau facilité, l'empreinte est plus simple que le pin. Niveau sécurité, le pin est probablement plus sécurisé que l'empreinte, mais encore une fois, si on demande de choisir entre une mauvaise empreinte ou un bon pin ou l'inverse, ça peut un petit peu changer la donne. Il faut dire que, du coup, vu que la solution Ledger, elle n'est que sur Android et Samsung, il vaut mieux avoir un Android Samsung, ça serait l'idéal ou pas ? Aujourd'hui, pour tester cette application-là, oui, je dirais, on a une sécurité, donc on apporte une sécurité maximale des wallets bitcoin sur les architectures supportant le TEE, donc le TEE aujourd'hui fourni par Thrustonic, qui est notre prestataire. Donc, c'est un standard, le TEE, donc on peut imaginer qu'on ait d'autres fournisseurs que Thrustonic qui fournissent ça, mais aujourd'hui, c'est les premiers, ils ont un partenariat avec Samsung, donc en fait, tous les flagships Samsung sortent avec cette technologie-là. Donc, forcément, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que si vous voulez avoir le wallet le plus sécurisé possible sur Android, il vaut mieux avoir un Samsung. Merci Nicolas Bacca pour ces explications, et puis on se retrouve pour des nouveautés de Ledger qu'on va détailler dans des prochaines vidéos. À bientôt ! Merci, au revoir !